Et je passe, et là je ne sais pas comment, je me retrouve avec une gifle, par terre de Gabi. Moi, mon enfance, c'est simple, j'ai vendu dans le 18ème, à Paris, et à l'école, il y avait le club de foot tous les mercredis. Bonjour, la récréation, c'est comme ça qu'un professeur m'a proposé d'intégrer le club de foot du mercredi. Pendant la primaire, je m'inscris, je m'inscris au club de foot, parallèlement à l'école et tout. Et il y avait les détections pour l'équipe départementale de l'équipe de Haute-Seine. D'accord. Donc j'y vais, ça se passe super bien. Et c'est à partir de là-bas, ça se passe à Clairefontaine. C'est à partir de là-bas qu'un recruteur du PSG m'a remarqué et tout. D'accord. Et il me suit par la suite dans mon club de Levallois. Et de Levallois, et de Levallois, en jouant, en jouant, c'est là que le recruteur du PSG qui m'avait remarqué à Clairefontaine, on fait passer un essai à Paris et c'est comme ça que je débarque à Paris. Et tu t'es fait remarquer directement dans le sens où ça a été assez facile que le directeur sportif se dise qu'il fallait qu'il prenne ? Non, je ne veux pas dire que ce n'était pas facile parce qu'il y avait toujours des tests à passer en fait. J'ai dû passer deux ou trois tests à Paris. Et c'est responsable du recrutement de Paris pour les jeunes. Donc, c'est différent du directeur sportif qui est vraiment spécialement pour les pros. Donc, ça s'est passé comme ça en fait. Donc, il m'a remarqué à Clairefontaine avec l'équipe départementale de Haute-Seine dans le 92. Et il est venu par la suite me suivre à Levallois, à Levallois voir mes matchs et tout. Et c'est là qu'on m'a proposé encore de faire des tests pour Paris. Et c'est là que je débarque au PSG en fait. Du coup, dès que tu es arrivé au PSG, donc tu t'entraînais avec les stars du club à ce moment-là, comment ça se passait les entraînements ? Donc, je parle surtout de Ronaldinho, au Kocha aussi ? Non, franchement, moi j'ai des très bons souvenirs de mon passage à Paris. Au centre déjà, entre nous, entre les jeunes. Oui. Ça se passe très bien. Le plus important pour moi à cette époque-là, c'était vraiment le respect mutuel qu'on avait entre nous. Il y avait vraiment une bonne ambiance et tout. Et pour rapport à mes bonnes saisons, je monte à chaque fois les catégories. Et la saison où j'intègre les pros, je fais une grosse saison avec la réserve en CFA. D'accord. Donc là, on finit premier. Je suis numéro buteur du club chez les jeunes. Et là que j'intègre le groupe pro et je commence à m'entraîner avec eux. Moi, à mon époque, c'est le coach italien sur mon baisse. Et donc là, oui, la grosse équipe, c'est pas l'équipe de maintenant, mais pour nous, c'est l'époque à Nel plus. Bien sûr. C'est la grosse équipe, pardon. Donc oui, forcément, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des chuteurs comme Kocha, Anelka, avec évidemment Ronaldinho. Tu avais un modèle d'attaquant concernant ton jeu quand tu jouais sur le terrain ? Moi, quand j'étais plus jeune, forcément, j'étais influencé. Moi, à mon époque, c'était Ronaldo. R9, moi, j'ai vraiment été influencé par lui. Ensuite, il y a eu Thierry Henry. Un peu plus vieux, il y avait George Roya. C'est vraiment des attaques qui m'ont le plus marqué. Là où Thierry Henry, c'était un peu plus dans la vitesse, les abel de balle. R9, c'était un peu plus la technique, celui qui pouvait prendre le ballon et marquer lui tout seul. Bien sûr. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Luis Hernandez, où tu as fini meilleur buteur de la saison en 2002-2003. Qu'est-ce qu'il t'a repéré comme ça pour rentrer dans l'équipe première, c'est ça ? Non, je ne veux pas dire qu'il m'a repéré comme ça. Le but, quand on joue avec les jeunes, il venait souvent voir nos matchs. Le coach, c'était le coach Antoine Camboye. Donc, on a 16 ans, donc forcément, les regards, ils étaient sur nous. Donc, il venait souvent voir nos matchs avec la réserve. Et après, moi, je jouais en poste qui aide. Quand on marque des buts, forcément, on est toujours plus facile pour les autres. les attaquants d'être vus qu'un milieu ou un défenseur. C'est que nous, justement, les buts. Oui, vous êtes décisifs. Voilà, exactement. On est décisifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Qu'est-ce que tu t'es dit dans cette tête ? Qu'est-ce qui a fait que tu as marqué 20 buts ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai confiance. Je pense qu'à cette époque-là, on avait une bonne équipe. Il n'y avait pas que moi. Dans l'équipe, on avait des très bons joueurs. D'accord. Pour moi, c'était plus facile pour moi de marquer des buts. J'avais le bon rôle, mais on avait vraiment une très bonne équipe. J'avais juste à terminer les actions parce que j'avais le ballon qui arrivait. Que ce soit tactiquement ou physiquement, on était au point. On avait des très bons joueurs. Comme je t'ai dit, il y avait vraiment une très bonne ambiance entre nous. J'étais juste au bon endroit, au bon moment. Parce que j'avais une très, très grosse équipe derrière moi. Et donc après, être passé en Ligue 1 au PSG, tu es arrivé en Ligue 2 avec notamment le Mans. Comment ça s'est passé au Mans ? Le Mans, ce qui se passe, c'est que moi déjà au PSG, j'ai un contrat professionnel que je ne signe pas. Donc, je repars avec la réserve. Il fallait que j'étais en fin de contrat. Donc, vu que je n'ai pas signé, vu que je n'ai pas signé de contrat à Paris, donc j'étais en fin de contrat. Donc, il fallait que je trouve un point de chute. Il me fallait du temps de jeu. Au moment, il y avait un recruteur qui est venu me voir souvent. Et c'est comme ça que j'intègre l'équipe du Mans. Ça se passe comme ça. J'avais un recruteur qui est venu souvent me voir. Alain, Alain Parcalo. Et donc, après ce passage en Ligue 2, tu as fait d'autres clubs aussi. Mais après, tu es allé à Bangkok, United. Pourquoi être allé là-bas ? Du comment ? C'est tout simple en fait. C'est une offre et une demande. En France, je n'avais pas trop de demandes. Ça se passe qu'il y avait un agent qui m'a contacté. On cherchait mon profil. J'ai dit, je vais aller. Et ça s'est bien passé. C'est comme ça que j'ai signé l'Avent en fait. D'accord. C'est ce que je ne somme que ça. Des fois, c'est l'offre et la demande. Et dans ce club, tu t'es blessé ? J'ai eu des croisés. J'avais eu aussi des croisés au Mans. Donc ça, ça m'a vraiment porté préjudice au niveau de ma carrière, les blessures. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles ? Tu fais des études ? Aujourd'hui, moi, après le foot, j'ai passé mon BF d'entraîneur. D'accord. Donc là, je suis encore au bon niveau. Là, je suis adjoint dans un petit club à l'USS, à Paris, pour le 16e. D'accord. Et entre parenthèses, je fais une autre formation en corps, puisque je veux rester dans le milieu du sport et tout. Je fais un BPGEPS à F pour la musculation. Comme j'ai souvent été blessé, je voulais quand même comprendre le mécanisme du corps. Donc j'aimerais bien faire les deux, intégrer un peu la musculation, un peu de préparation physique et forcément le foot. Là, j'ai déjà mon BF. Pourquoi pas continuer par la suite ? D'accord. Tu veux comprendre le corps humain, c'est ça ? Comprendre ? Pas forcément. Quand on fait cette formation, oui. Mais c'est vraiment au niveau de la pratique de la musculation. D'accord. Voilà. Tout ça, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Et la musculation, je voulais comprendre vraiment pourquoi, du comment. C'est pour ça que je fais aussi cette formation. D'accord. Bon, parfait. Tu as répondu vraiment à toutes mes questions. Juste, on va finir sur... Est-ce que tu pourrais me raconter, pardon, une anecdote folle dans ta carrière ? Une anecdote folle. Mes premiers entraînements au BG, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, forcément, je commençais à prendre un peu plus la confiance, à vouloir dribler un peu plus facilement. Et un jour, je prends le ballon, je fixe Gabriel Hamzeu, je fais un passement de jambes, et je passe. Et là, je ne sais pas comment, je me retrouve avec une gifle par terre de Gabi, en fait. D'accord. Voilà, il m'a mis un petit gifle un peu à l'expérience. D'accord. Et là, il y a un mandat qui arrête le jeu, il dit Gabi, Gabi, doucement avec les jeunes et tout. Et je peux te dire, après, quand j'avais le ballon en face de Gabriel Hamzeu, je lâchais vite mon ballon. Ouais, d'accord. C'est de la dissuasion ? Ouais, c'est de la dissuasion, mais il savait y faire, lui, Gabriel. Bon, je te remercie, Shigui, tu as répondu à toutes mes questions. Je te remercie énormément. C'est pas un plaisir. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine fois. Ok, y a pas de souci, moi j'espère que ça va bien, je crois que c'est pour toi. Bon, j'espère te voir à l'équipe bientôt, alors. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Bon courage, en tout cas. Merci à toi.